Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours du chapitre 3.1 sur les regroupements d'atomes. Alors aujourd'hui, on va apprendre un premier nouveau mot, qui est le mot « molécule ». Le lien entre les molécules et ce qu'on a appris dans le dernier chapitre sur les ions, c'est que les molécules vont souvent, pas toujours, mais souvent se produire lorsque des ions vont décider de s'attacher. Parce que là, on a appris que les atomes préféraient avoir une couche de valence pleine, qu'ils vont parfois perdre ou gagner des électrons justement pour avoir une couche de valence pleine, et que là, tout d'un coup, l'atome n'est plus neutre, mais il est rendu positif ou négatif. Bien, les positifs et les négatifs, ils aiment bien ça, s'attacher ensemble. Et c'est là que ça va me former des molécules. Les molécules, c'est quand on va avoir des groupes d'atomes, donc des atomes qui vont avoir décidé de s'attacher ensemble. Les molécules sont tellement attachées fort que le lien ne se brisera pas facilement. Elles vont pouvoir glisser les unes sur les autres, mais il va vraiment falloir leur donner beaucoup, beaucoup d'énergie pour réussir à briser ce lien-là. Par exemple, si j'avais un verre d'eau, l'eau, c'est une molécule, H2O, et si je brassais fort, 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 fort ma bouteille d'eau, jamais que je ne vais réussir à briser le lien entre les H et les O. Ce lien-là est vraiment fort, et tout ce qui va se passer si je brasse ma bouteille d'eau, c'est que les molécules vont juste glisser les unes sur les autres, elles vont juste changer de place. Le lien peut quand même se briser si, par exemple, je mettais une électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on mettait l'électricité dans l'eau, mais c'est vraiment des conditions spéciales. L'autre chose qu'il faut dire au sujet des molécules, c'est qu'elles sont neutres. Ça, ça veut dire que même si j'ai attaché un atome qui est devenu positif, donc un ion positif, avec un atome qui est devenu négatif, donc un ion négatif, même si je prends un positif et un négatif et je les attache ensemble, le total des deux ensemble va me donner quelque chose de neutre. Donc, même si j'ai un atome qui a apporté plus d'électrons que de protons, bien, quand il va s'attacher à l'autre atome qui, lui, a moins d'électrons que de protons, le total va faire qu'il va y avoir exactement le même nombre de protons et le même nombre d'électrons. Donc, la molécule, elle est neutre. Pareil comme un atome, mais la différence, c'est que c'est plusieurs atomes attachés ensemble. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître les atomes des molécules? On va les représenter soit par un symbole, ou plutôt une formule moléculaire, ou par un dessin. Donc, on va en prendre les deux sur cette diapositive-là. Premièrement, au sujet du symbole, bien, puisque l'atome attaché à un autre atome va former une molécule, bien, ce que je vais utiliser, c'est les symboles de ces atomes-là, et je vais tous les attacher ensemble pour faire le symbole de la molécule, mais là, on n'appelle plus ça un symbole, on appelle ça une formule moléculaire. Donc, le symbole, c'est vraiment un mot spécifique pour l'atome. Quand on prend plusieurs symboles ensemble, puis qu'on en fait une formule moléculaire, là, ça devient pour une molécule. Donc, la différence entre les deux, c'est que dans un atome, quand on regarde les symboles du tableau périodique, il y a juste une majuscule. Ça, on l'avait déjà dit il y a longtemps. Bien, quand on va faire la formule moléculaire, bien, on va reprendre exactement les mêmes symboles du même tableau périodique, mais on va les attacher ensemble, on va tous les mettre juxtaposés, ça veut dire qu'on va les coller les uns sur les autres, et tout d'un coup, il va y avoir plusieurs majuscules, parce qu'on va avoir plusieurs symboles collés ensemble. Donc, ça, c'est un premier truc pour les reconnaître. Le deuxième truc pour les reconnaître, ça va être avec des dessins. Donc, moi, je vais changer de diapositive, Yves, parce que j'ai plus de place, mais je pense que toi, ça continue sur la même diapo. Donc, symbole pour un atome, une seule majuscule. Alors, faisons quelques dessins. D'abord, un exemple, l'atome de potassium. Le potassium, son symbole, c'est K, c'est juste une majuscule. Et si je voulais dessiner, bien, selon le modèle de Dalton, on va aller au plus simple, selon le modèle de Dalton, on ferait des billes qui seraient simplement toute la même couleur, toute la même grosseur, toutes identiques. Et elles ne seraient pas attachées, parce que ce sont des atomes. Si on regardait le mercure, le mercure aussi, il y a juste une majuscule. Il y a deux lettres, H, G, mais il y a seulement le H qui est majuscule. Donc, ça aussi, c'est un atome, parce qu'il y a juste une majuscule. Si je voulais le dessiner, bien, ça serait aussi la même chose. Ça serait juste des billes. Par contre, selon le modèle de Dalton, il faudrait que ces billes-là aient une grosseur, une masse, une couleur différente. Donc, ici, j'ai utilisé du noir. Des billes, j'aurais pu en mettre des dizaines, des centaines, des millions, des milliards. Alors, ici, j'ai décidé d'en mettre juste trois pour le potassium et quatre pour le mercure, mais ça, ce n'est pas important. Je veux que tu remarques que les billes ne sont pas attachées. Les billes sont séparées les unes des autres. Dans une formule moléculaire, donc, on a dit qu'elle allait avoir plusieurs majuscules dans la formule moléculaire, et quand j'allais les dessiner, bien, il faut que je voie que les atomes sont attachés ensemble. Donc, premier exemple, l'eau, H2O. Qu'est-ce que ça me dit, cette formule moléculaire-là? Ça me dit qu'il y a des atomes de H qui sont collés, qui sont attachés à des atomes de O. Ces deux types d'atomes-là, je les vois dans les deux majuscules. La lettre H est majuscule, la lettre O est majuscule, donc je sais que j'ai une molécule parce que j'ai plus qu'une majuscule dans ce nom-là, H2O. Bien, en plus, il y a un 2. Qu'est-ce qui veut dire ce 2-là? Le 2 veut dire que l'atome d'hydrogène, je l'ai deux fois. Donc, quand je vais le dessiner, cette molécule-là, je vais devoir dessiner deux billes d'hydrogène, donc deux billes de la même couleur, collées à une bille d'oxygène, que je vais choisir de la mettre d'une couleur et d'une grosseur différente. Donc, ça va donner ceci. Mes deux billes rouges sont mes deux billes hydrogène, et la grosse bille bleue, c'est la bille oxygène. Donc, dans chaque molécule d'eau, j'ai trois billes. J'ai deux billes H et une bille O qui sont liées, qui sont attachées, qui sont collées ensemble. Et ça, ça donne ma molécule d'eau. Donc, ici, j'ai trois billes. Des fois, on va avoir des molécules qui vont avoir 50, qui vont avoir 326 billes ensemble. Il peut y avoir des molécules qui sont très, très grosses. Mais, évidemment, dans nos dessins, on va se limiter à quelque chose de plus simple. En fait, ça peut être très simple. On a certains non-métaux qui vont faire des molécules diatomiques comme ça, fluor F2. Donc, rapidement, on regarde ça, puis on dit F. F, j'ai juste une majuscule, donc ça serait un atome. Mais il faut faire attention, il y a un petit 2. Le petit 2 qui est là, qu'est-ce qu'il me dit? C'est que l'atome de fluor, je l'ai deux fois. Donc, la molécule, c'est en fait deux atomes de fluor attachés ensemble. Et donc, j'ai plus qu'une majuscule. J'ai la majuscule F attachée à la majuscule F. Donc, j'ai le droit d'attacher deux atomes identiques ensemble. J'ai le droit de mettre deux fois la même majuscule. Par contre, ce n'est pas tous les atomes qui font ça. Il faut faire attention. C'est seulement les non-métaux qui peuvent faire ça. Et même les non-métaux, ils ne feront pas tous des deux. Des fois, ça va être des quatre. Des fois, ça va être des huit. Donc, ça va dépendre de leur comportement chimique. Mais ça se peut. Ça se peut que j'ai du F2. Donc, ça veut dire quoi? Bien, sur le dessin, on voit bien qu'il y a deux billes bleues qui sont collées ensemble. Donc, j'ai deux fois le même fluor, deux fois la même sorte d'atomes, mais sont collées deux par deux. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas juste une majuscule. J'en ai deux. J'ai la majuscule F qui est collée à la majuscule F. Alors, ça, c'est le premier truc pour faire la différence entre les atomes et les molécules. C'est de regarder s'il y a le nombre de majuscules dans le nom, s'il y a une ou plusieurs majuscules. Peu importe qu'elles sont identiques ou différentes. Il faut que je regarde si j'en ai une fois ou plusieurs fois. Et l'autre truc, évidemment, c'est de regarder le dessin. Donc, est-ce que j'ai des atomes qui sont détachés, qui sont libres, qui sont solitaires, ou bien si j'ai des billes qui sont attachées, qui sont collées les unes aux autres. Donc, ça, c'est comment on reconnaît le dessin. Prenons quelques secondes pour, justement, observer ces dessins-là. Sur le modèle de Dalton, c'est important que j'utilise des billes différentes pour représenter des substances différentes. Donc, le potassium, j'ai mis des bleus pâles, le mercure, j'ai mis des noirs, l'hydrogène était rouge. Bon. Ces couleurs-là vont représenter, donc, les atomes, tels qu'ils sont dans le tableau périodique. Et ça, ça va m'amener vers une autre catégorisation de nos groupes d'atomes, c'est-à-dire les types de substances pures. L'année passée, en huitième année, t'as appris que les substances pures, c'était des substances qui ne contiennent qu'une seule sorte de matière. Mais t'avais pas été plus loin que ça. T'avais pas défini qu'est-ce que ça voulait dire, ça, une seule sorte de matière. Là, on va expliquer qu'il y a deux types de substances pures. Justement, dépendamment, si ces matières-là, ils ont toutes des billes de la même couleur ou s'ils ont des billes de couleurs différentes. Donc, on va appeler ça les éléments et les composés. On va avoir un élément quand tous les atomes vont être identiques. Ça veut dire quand toutes les billes vont avoir la même couleur. Et on va avoir des composés quand il va y avoir au moins deux types. J'ai dit bien écrit « au moins ». Ça veut dire que ça pourrait être plus que ça. Donc, au moins deux types d'atomes différents. Quand on va regarder les billes, ça veut dire qu'il va y avoir au moins deux sortes de couleurs de billes différentes. Quand on va regarder les symboles ou les formules moléculaires, bien là, il faut regarder les majuscules. Mais on ne regardera plus combien qu'il y a de majuscules, on va regarder les sortes de majuscules. S'il y a juste une seule sorte de majuscules, ça veut dire que c'est un élément. Et s'il y a plusieurs sortes de majuscules différentes, là, on va avoir un composé. Alors, on va lui donner des exemples de tout ça, évidemment, pour que tu comprennes mieux. Donc, élément et composé, c'est quand on a dit que les atomes étaient identiques et qu'il y avait une seule sorte de majuscule. Par exemple, justement, notre potassium de tantôt. Le potassium, avec ses billes bleues, c'était toutes des billes de la même couleur, donc c'était un élément. Ces billes-là, elles sont libres, elles sont détachées, elles sont solitaires, mais elles sont toutes de la même couleur. Ça veut dire que c'est une substance pure, élément. Si on regarde les majuscules, la majuscule, j'en ai rien qu'une, c'est juste K. Donc, j'ai juste une sorte de majuscule, c'est la lettre K. C'est bien un élément. Un autre exemple qu'on a eu tantôt, c'était le fluor. Or, le F2, oui, j'ai deux majuscules, mais c'est deux fois la même majuscule. Et quand je mets mon dessin, c'est juste des billes bleues foncées que j'ai. Elles sont peut-être attachées deux par deux, c'est vrai, mais elles sont toutes de la même couleur. Donc, je peux avoir des éléments qui sont des atomes ou je peux avoir des éléments qui sont des molécules. Ça, ça se peut. On va aller voir les composés de l'autre côté. Un exemple qu'on a donné tantôt, c'est l'eau. L'eau, c'est un composé parce que j'ai deux sortes de majuscules. J'ai la majuscule H et j'ai la majuscule O. Donc, si j'ai deux sortes de majuscules, ça va me faire ce dessin-là ici, avec des petites billes rouges attachées à des grosses billes jaunes. Donc, ça, c'est un composé parce que j'ai deux sortes de couleurs de billes différentes collées ensemble. et j'ai aussi deux sortes de majuscules différentes dans ma formule moléculaire. Un autre exemple, et ça, c'est un nouveau, c'est le méthane. Le méthane, ça s'écrit CH4. Donc, parce que j'ai encore le même H, je vais réutiliser les mêmes billes rouges. Mais là, j'ai un 4. Ça veut dire que des billes rouges, je vais devoir m'attacher 4 sur chaque atome de carbone. Ici, j'ai choisi, pour la lettre C, le carbone, une bille verte. Donc, ce qu'on a là, c'est un composé. Et c'est aussi une molécule puisque les atomes sont attachés ensemble. Et sur ce dessin-là, ce qu'on voit donc, c'est des billes de couleurs différentes attachées ensemble. Donc, ça, c'est du méthane parce que c'est des billes de couleurs différentes EC et 4H. Et j'ai deux sortes de majuscules, C et H, c'est différent. Donc, c'est un composé. Fait que la différence dans les dessins, c'est que les billes vont être pareilles pour les éléments, peu importe qu'elles sont attachées ou pas. Et les billes vont être différentes dans les composés. Et là, ça va être toujours des molécules parce que si j'ai des billes différentes, il faut au moins qu'elles soient collées ensemble. Donc, il faut que j'aille absolument des molécules. Il y a en fait deux sortes de molécules. Il y a des composés qu'on va dire qui sont covalents et il y en a d'autres qui vont être ioniques. La différence se trouve dans la façon que le lien a été créé entre les atomes de la molécule covalente et entre les atomes de la molécule ionique. Les atomes dans le lien covalent vont décider de partager les électrons. Dans le but, les deux veulent avoir leur couche de valence saturée. Et c'est comme s'ils disaient « Ok, j'ai deux électrons qui me manquent et toi aussi, tu as deux électrons qui me manquent. Donc, je vais te prêter deux des miens pendant, je ne sais pas, une seconde. Et après ça, tu vas me prêter deux des tiens pendant une seconde. » Donc, ils vont partager des électrons dans le but de remplir, ne serait-ce que temporairement, leur couche de valence. Dans le lien ionique, les atomes vont décider d'échanger des électrons. Il y en a un qui va dire « Hey, j'en ai deux de trop. » L'autre va dire « Ah, ça donne bien. Moi, il m'en manque deux. » Alors, les électrons vont être transférés de celui qui en a de trop vers celui qui en manque. Cette différence de partage d'électrons-là ou d'échange d'électrons va être due, évidemment, à combien est-ce qu'il y a d'électrons sur la couche de valence. S'il y en a déjà beaucoup, bien, les atomes vont avoir tendance à faire des liens covalents. Et ces atomes-là sont surtout des non-métaux. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, bien, ces atomes-là vont dire « Ah, bien, moi, je préférerais perdre mes électrons. » Donc, ces atomes-là, qui sont souvent des métaux, vont faire des liens ioniques. Mais ils ne peuvent pas faire des liens ioniques avec eux-mêmes. Ils devront faire un lien ionique avec un autre non-métal, c'est-à-dire un atome qui est presque rempli d'électrons de valence. Donc, ça va être entre un métal et un non-métal. Des exemples de ça, bien, des liens covalents, c'est ce qui unit le carbone et l'oxygène dans le gaz carbonique. Donc, on a un carbone, la bille noire, et deux oxygènes, les billes rouges. Un autre exemple, ça serait l'azote. L'azote N2, bien, ça, ça serait un lien aussi covalent. Et parce que l'azote, c'est un non-métal, donc j'ai un lien entre deux non-métaux. Donc, c'est un lien covalent. Un exemple d'un lien ionique, ça serait dans du sel, N-A-C-L. Le N-A, c'est un métal. Le C-L, c'est un non-métal. Donc, ça, ça me fait un lien ionique. C'est un lien qui est très, très fort. Un autre exemple, ça serait la rouille. La rouille, c'est du fer, qui est un métal, avec de l'oxygène, qui est un non-métal. Donc, là aussi, j'ai un lien ionique. Plus particulièrement, les composés ioniques vont être intéressants. On va les travailler beaucoup cette année. Et le mot ionique, bien, j'espère que vous avez reconnu qu'il y avait le mot ion à l'intérieur. C'est parce que pour faire une molécule ionique, on a besoin de deux ions. Il nous faut évidemment un ion positif, c'est-à-dire notre métal, qui a perdu ses électrons d'excédent, et un ion négatif, c'est-à-dire le non-métal, qui va avoir gagné des électrons. Évidemment, ces électrons-là, il ne les a pas gagné d'une piscine d'électrons d'extra. Il est allé les chercher dans le métal. Donc, le métal a donné ces électrons, les a donnés au non-métal. Donc, le métal est devenu positif parce qu'il a donné ces électrons. Le non-métal est devenu négatif parce qu'il a gagné ces mêmes électrons-là. Et quand on a un positif et un négatif, bien, ils vont s'attirer et c'est ça qu'ils vont faire notre molécule, notre molécule ionique. Et on revient à notre hydrogène encore une fois. On avait dit souvent que l'hydrogène, c'est spécial. Il était spécial, par exemple, parce qu'il n'était pas dans une famille spécifique du tableau périodique. Il était spécial parce que, justement, c'était un gaz, même s'il était placé dans la colonne, un A. Ce n'était pas un alcalin, c'était un gaz. Mais ici aussi, l'élément hydrogène est bien spécial. Il est spécial parce qu'il pourrait décider de remplir sa couche de valence en gagnant un électron ou il pourrait décider aussi de perdre son électron et de ne plus avoir d'électron du tout. Qu'est-ce qu'il va décider s'il décide de perdre ou de gagner? Ça va dépendre de qui va rencontrer cet hydrogène-là. L'hydrogène peut être donneur, c'est-à-dire devenir un ion positif ou il peut être receveur. Dans le cas du donneur, il va devenir un ion positif et donc ça va lui permettre de s'unir à un ion négatif. Quand un positif s'attache à un négatif, on a dit que ça formait un composé ionique et plus spécialement dans le cas spécifique de l'hydrogène, ce composé ionique-là, quand le H+, rencontre n'importe quel non-métal négatif, on va dire que ça s'appelle un acide. Des exemples de ça, c'est le HCl ou le HBr. Donc, aussitôt qu'il va y avoir un H+, ça va d'être un acide. Mais l'hydrogène peut aussi, dans certains cas, agir comme un non-métal, c'est-à-dire qu'il va préférer recevoir ou partager dans ce cas-ci des électrons. S'il agit comme un non-métal, il va s'unir à un autre non-métal pour faire un composé covalent. Des exemples de ça, c'est souvent les gaz, comme justement le H2, ça serait un exemple de composé covalent, quand le H s'unit à lui-même pour faire du H2. Mais ça pourrait être aussi l'ammoniaque, le NH3. Ça pourrait être le méthane, le CH4. Donc, quand on va avoir l'hydrogène uni à un non-métal, bien là, ça va faire un composé covalent. Fait que vraiment, l'hydrogène, il est spécial, il est vraiment polyvalent. Il peut faire soit des composés ioniques, s'il rencontre un non-métal, là, il va jouer le rôle du métal. Et il peut aussi faire des composés covalents, s'il rencontre un non-métal, mais avec qui il va partager ses électrons, plutôt que les donner. Dernière chose à dire au sujet de nos groupes d'atomes, c'est qu'il existe des groupes d'atomes qui sont chargés. Donc, on va appeler ça un ion parce que c'est chargé, mais on va appeler ça un ion polyatomique. Donc, poly, ça veut dire plusieurs. Polyatomique, donc un ion qui a plusieurs atomes dedans. Et la différence entre l'ion polyatomique et la molécule va être la même différence qu'il y a entre l'ion et l'atome. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'un ion, c'est un atome qui avait perdu, gagné les électrons. Donc, finalement, l'ion, c'est un atome qui est devenu chargé. Bien, l'ion polyatomique, c'est un groupe d'ions, c'est un groupe d'atomes attachés qui ont une charge aussi. Ça veut dire que le groupe final, ça ne peut pas être une molécule. On a dit que les molécules étaient neutres. Le groupe final va être un ion parce que le nombre d'électrons et le nombre de protons n'est pas égal. Des exemples de ça, on va avoir, il y a une liste très, très longue, cette liste-là. Il y a un petit résumé dans le manuel. Je vais vous distribuer aussi une feuille résumée des plus importants, des principaux ions polyatomiques. Des exemples de ça, on a le sulfate, SO4, 2-. Donc, tu vois, il y a un petit 2- en haut. Et le NH4+, le petit plus qui est là, il veut dire plus 1 en fait. Il y a une charge. Donc, ce n'est pas le S qui a une charge, ce n'est pas le O qui a une charge, ce n'est pas le N. C'est le groupe au complet SO4 qui a une charge moins 2 ou c'est le groupe au complet NH4 qui a une charge plus 1. Et parce qu'il y a une charge, ce groupe-là va aussi pouvoir faire des composés. Il pourrait y avoir un ion polyatomique négatif qui va s'attacher à un métal positif. Ou tu pourras avoir un ion polyatomique positif qui va s'attacher à un ion négatif. Parce qu'ils sont chargés, ils vont pouvoir faire des liens ioniques. Donc, ça, c'est un gros morceau. On va travailler longtemps avec les ions polyatomiques parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, il ne faut pas paniquer si c'est un petit peu flou dans votre tête. On va prendre des petites bouchées, on va y aller en petites étapes. Puis, on va travailler en classe sur certains exercices qui vont nous permettre de mieux comprendre ça. Alors, on se revoit à l'école. Bye!